Le président a demandé. Moi je dirais plutôt oui. J'ai trouvé un Marseille vraiment bon ce soir. Ils ont pris le match par le bambou dès le départ. C'est eux qui donnaient le tempo de ce match, alors qu'on était à Lisbonne face à une équipe qui n'est pas facile à jouer. Et ils ont su concrétiser les occasions rapidement. Et après ils ont mieux géré justement leur supériorité numérique ce coup-ci. Ils ont appris de la semaine dernière. Donc je trouve qu'ils ont géré tranquillement ce match et de belles manières. Donc ça donne beaucoup d'espoir pour la suite. Ok, l'espoir pour la suite, les projections, les chances de qualification, on en reparlera dans quelques minutes puisque l'OM a deux journées de la fin et deuxième, il y a deux journées, ils étaient derniers. Justement sur les deux premiers matchs, il y avait à chaque fois les choses, il y avait les erreurs de la défense. Il y avait un problème de défense. Là ce soir, on les a vus parfois sur les temps faibles. Mais là j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de se régler défensivement sur l'équilibre de l'équipe. Très franchement, le sporting a dû dépasser la ligne médagne en première période une demi-fois. Moi je ne suis pas bluffé, mais je trouve qu'ils ont été sérieux, cohérents, comme ils ont pu le faire certaines fois en Ligue 1. Ils sont capables de hausser leur niveau de jeu. Là, ça a été plus long, plus régulier sur la durée. Mais bluffer, je ne veux pas être médisant. Je suis assez surpris par la faiblesse du sporting que je n'ai pas vue comme ça sur les deux premières rencontres. C'est aussi que l'OM a été bon. C'est ce que je viens de dire, Johan. L'OM a été bon, mais la nervosité du sporting, leur incapacité à sortir le ballon, je trouve ça assez étonnant. Je trouve que l'OM fait un beau match, mais je ne suis pas bluffé. Mais il n'y a pas à être bluffé. Vous êtes tous foutus de moi parce qu'en première partie, j'ai dit que l'OM avait un incident psychologique. Ils l'ont démontré très net, tout de suite. Ne serait-ce du comportement du sporting qui a voulu filer des coups, qui a voulu les emmener dans une direction qui n'est pas là. Merci messieurs dames. Et j'ai eu tous les gens qui ont voté contre moi, qui m'ont mis une purge dans la première partie. Mais la démonstration a été faite que celui qui comprend le football, c'est moi. Et c'est tout. Le rire vire. On ira vous revoir. C'est trop facile quand l'OM fasse à côté de dire que l'OM est faible, n'arrive pas au Ligue des champions. Ils ne sont pas à ce niveau-là. Et quand ils arrivent à maîtriser un match de cette manière-là, alors certes, après 18 minutes, ils se retrouvent en supériorité numérique, mais ça, ce n'est pas leur problème. Je dis que vous avez fait un moment, je suis surpris par l'OM. Et je trouve que l'OM, par rapport au départ de cette Ligue des champions, où finalement, ils étaient à zéro point en deux matchs, ils ont réussi à retourner la situation et à se mettre en position de force. Donc, bravo à eux. J'ai deux ou trois petites choses à vous dire. Sur le sporting, on avait vu, alors on n'avait peut-être pas vu tous les matchs du sporting, on avait vu les deux victoires en Ligue des champions. J'ai joué la nuit, si. Peut-être, oui. Non, mais en tout cas, le sporting, c'est une équipe qui était portée vers l'attaque, qui était extrêmement rapide, avec des attaquants vraiment... Là, on n'a pas vu... Le pauvre Édouard, le pauvre, sur les deux matchs, il doit retourner au vestiaire avant tout le monde, quoi. On n'a pas vu le sporting à 11 contre 11. Ils n'ont pas joué plus de 30 minutes à 11 contre 11. Après, ils sont responsables aussi de leur connerie. Bien sûr qu'ils sont responsables de leur connerie. Tout à fait. Mais on est complètement d'accord. Là où je ne suis pas bluffé, c'est que je me dis que l'OM est quand même capable, en supériorité numérique, de rivaliser avec le sporting Portugal. Voilà, c'est tout. On va les 20 premières minutes. Candice Roland, vous avez eu la chance de voir ce match in situ. C'est notre emploi spécial. Bonsoir, ma chère Candice. Candice, est-ce que, un, vous êtes bluffé ce soir par la performance ? Et si oui ou sinon, qu'est-ce qui vous a bluffé ? Qu'est-ce qui ne vous a pas bluffé ? Voilà. 2-0, il donne le mec. T'as rien. Eh bien, je vais venir au secours de Giovanni. Oui, j'ai été bluffé parce que ce match, il faut voir dans sa globalité. Les Marseillais ont très bien enterré le match. Ils ont aussi, ils sont allés, alors oui, il y a un carton rouge. Et alors, ils sont allés le chercher, ils sont allés le provoquer, ce carton rouge, le pénalty derrière. Et puis, il y a eu cette volonté toujours de jouer, en tout cas, jouer vers l'avant, jouer en prenant quelques risques. Et puis, ça a été payant. C'est le Sporting qui n'a pas su gérer, justement, cette pression. Et puis, d'une manière globale, il faut prendre ce match, en fait, avec le match allé, c'est-à-dire cette double confrontation. Rappelez-vous, la semaine dernière, c'était acquis tout double. C'était l'espoir qu'il fallait aller chercher, qu'il fallait renaître. Et puis maintenant, voilà, on est après avec deux victoires. Donc, bluffé parce que cette équipe a du caractère, on le savait, mais elle a montré. Elle se relève aussi d'une défaite face à Ajaccio à domicile. On l'a vu sur le terrain, c'est aussi un peu, voilà, les quelques jours avant. Et tout s'est très bien déroulé. Il y a le classique dans quelques jours. Donc, bluffé, oui, par cette maîtrise, cette envie. Et puis, au final, le résultat, voilà, qui est tout bon, deux matchs, deux victoires. Et on parlait vraiment de moments charnières. Et bien là, ça bascule complètement à l'avantage des Marseillais. Vous êtes dans la zone d'interview, vous allez être là pour recueillir quelques interviews donc des héros marseillais ce soir. Je vais faire un parallèle entre le match allé, la victoire de Marseille, donc au Vélodrome contre le Sporting 4-1, il y a huit jours. Est-ce que vous avez eu à un moment, parce que ça vous a traversé l'esprit, de revivre un peu le remake du match allé, avec un enchaînement, on va dire, de circonstances favorables ? Ce soir, je vous les énumère, on se souvient du match pitoyable d'Adan qui avait été exclu et qui était passé à côté. 19ème minute, il y a Esgaillot qui prend un deuxième jaune, voilà, qui provoque le pélo de Gendouzi, donc Gendouzi le transforme à zéro. On va prendre la rouge direct. La 30ème minute, on pense tous qu'il y a un hors-jeu sur le but de Sanchez, finalement, le VAR, mais c'est correct, voilà. On a Coates et Marcus Edwards à la 34ème minute, qui sont très importants, qui quittent leur partenaire sur blessure. On a Trincao, le meilleur portugais de la première mi-temps, qui est sorti à la pause, blessé ou pas blessé, mais en tout cas, il n'est plus là. Et on a Pedro Gonzalvez qui prend un deuxième jaune pour une contestation. Est-ce que vous avez l'impression de revoir des choses ? C'est une victoire, une bonne victoire, mais avec des circonstances. Pour moi, c'est incomparable, parce que l'entame, en fait, et d'ailleurs, Damien le disait, on a rarement vu le sporting, cette équipe rapide. Sur le premier quart d'heure au Vélodrome, tu te dis que c'est une équipe qui va rouler sur l'OM. Il y a cette occasion du 2-0 où tu dis, ça va trop vite par Marseille, voilà. Là, dès le début de la rencontre, j'ai trouvé que les joueurs du sporting, et je rends hommage à Olivier, pour le coup, c'est peut-être parce qu'il y avait quelque chose psychologiquement, mais ils étaient extrêmement nerveux. Et là, tu sens tout de suite, et d'ailleurs, dans les commentaires, ils l'ont dit, tout de suite, ce match ne va pas se terminer à 11 contre 11, parce qu'il y a beaucoup de fautes, parce qu'il y a beaucoup de gestes d'énervement. Donc, ce n'est pas un gardien qui sort de son match, il est dans un mauvais jour, etc. Là, tu sens les événements venir, parce que les Portugais sont trop nerveux. Donc, ce n'est pas comparable. Parlez de bluff. Si on est bluffé parce que l'OM est capable de battre le sporting... Damien, tu les as découpés la veille en disant que tu n'attendais plus rien. Vous savez ce que vous disiez sur l'OM il y a des journées ? Mais c'est fini à la phrase ou pas, non ? Non, mais si on est bluffé par le fait que l'OM est capable de battre le sporting en supériorité numérique... Et bien sûr que oui, on est bluffé, Damien. Moi, je te le dise, à 11 contre 8, je suis sûr que l'OM, ils peuvent gagner des choses. Non, Damien, sans être de mauvaise foi, honnêtement. Et ça, c'est le grand truc, ça se vérifie toujours au moment du tirage au sort. Il y a toujours les gens qui t'expliquent, vous sous-estimez toujours les clubs portugais, à chaque fois on prend des raclées, etc. Pour le coup, je me souviens très bien de ce que j'ai dit sur le sporting. Et je me souviens qu'on a eu un débat le lundi, le lundi, quand j'étais à Marseille... Mais je maintiens, il n'y a pas de soucis. Je dis juste que si on est bluffé par le fait que l'OM se qualifie... Enfin, il ne se qualifie pas, justement. Si on est bluffé par le fait que l'OM batte le sporting en jouant à deux reprises en supériorité numérique, qu'est-ce qu'on va dire si l'OM se qualifie ? Si l'OM se qualifie, j'avoue, je serai bluffé. Là, je suis bluffé. Mais qu'ils battent le sporting dans ces conditions, ça ne me bluffe pas. L'OM a été sérieux. Il y a quand même des joueurs de foot à Marseille. Ils ont été sérieux, ils ont été même meilleurs que la semaine dernière. Mais voilà, ils ont été sérieux, c'est rigoureux. Nuno Tavares n'est pas tombé dans le panneau de la provocation, pour le coup. Mais ça ne me bluffe pas, c'est des professionnels quand même. C'est quand même des joueurs, il y a des internationaux. À partir du moment où tu as une équipe qui, avant cette double confrontation, est à zéro point, et on estime, et d'ailleurs, c'est pour remettre personne dans la sauce, mais lundi soir, je me souviens, j'étais à Marseille, on a l'impression que l'OM ne devait même pas jouer le match. Que c'était déjà terminé avant le match du Vélodrome et que ça ne servait à rien. Ça, c'est autre chose. Mais ça, c'était deux journées derrière. On était plutôt pessimistes. Mais que le sporting sorte à ce point de ce match, ça veut dire que les Marseillais sont... Ce dont on peut se réjouir, surtout, moi, je ne suis pas bluffé non plus. Moi, je trouve qu'ils ont fait... Vous êtes élevé, hein ? Non, non, ce n'est pas une question d'élevé. Mais ce n'est pas dur, on est. Ils ont fait la continuité du match qu'ils ont fait il y a une semaine, c'est tout. Je trouve qu'ils ont fait un bien meilleur match. Mais on est totalement d'accord et sûr, mais on n'a pas été bluffé. Je suis d'accord qu'ils ont fait un meilleur match. Il y a de la logique. Moi, ça ne me réattendait pas à ce niveau-là ce soir. Ils ont été encore plus appliqués que la semaine dernière. Mais moi, ils ne m'ont pas bluffé parce que c'est le match que j'attendais. Parce que maintenant, on doit être exigeant avec l'OM. La fois, ils vont me bluffer, c'est si jamais à Francfort, le prochain coup, ils vont gagner. Là, ils vont me bluffer. Là, je suis d'accord avec toi. Qui gagne ? Est-ce que c'est le poignard d'or ou est-ce que c'est Giovanni ? On y va. Affichez les résultats, s'il vous plaît, en régie. Merci beaucoup. Bluffé ou pas par l'OM ? Oui ou non ? Il a vraiment maintenant tous ses amis marseillais qui a pris pour lui. 54-46. C'est incroyable. C'est resté un beau duel. Mais ce n'est pas négatif de dire qu'on n'est pas bluffé. Non, pas du tout. Il faut se réjouir de la victoire de l'OM. Et dire que l'OM a fait un bon match. Bien sûr.